La noix de coco est un fruit très riche en fibres alimentaires. Il contient du fer, du potassium qui préviennent la constipation et apportent un sentiment de satiété idéal en cas de fringale. A Conakry, des vendeurs de ce fruit sont installés au niveau de Capororail. Les clients ne manquent pas, ils prissent la noix de coco pour son jus et sa pulpe. Mamadou Moustapha Diakite a commencé à consommer la noix de coco depuis quand il était en Sierra Leone. Mais il ignore les vertus de ce fruit. Amadou So vient acheter deux noix de coco. On lui a appris sur les réseaux sociaux que le jus de coco soigne les hémorroïdes. C'est aussi un aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. Les expatriés résidant à Conakry consomment régulièrement les noix de coco. Ils connaissent les vertus du fruit. C'est bon les cocos. Vous avez une idée sur les vertus médicinales du coco ? Sur les quoi ? Les vertus médicinales, il paraît que ça a des vertus médicinales. On peut même l'utiliser pour se perfuser s'il n'y en a pas. Si quelqu'un a perdu du sang, tu sais ça ? Je ne le savais pas. Et vous, pourquoi vous consommez ? Parce que c'est très bon pour la santé. Vous avez eu cette information avec qui que c'est bon pour la santé ? Moussa Baye Lodialo est un médecin nutritionniste. Il confirme les vertus de la noix de coco. C'est une plante qui est extrêmement riche en nutriments. Quand vous prenez les teneurs en indices nutritionnels, nous avons des acides gras, les lipides. Il y a les lipides dans la noix de coco. Et ces lipides-là, la plus de 90% de ces lipides sont constitués d'acides gras saturés. Et ce sont ces acides gras saturés-là qui ont pour importance de non seulement constituer la fabrication de nos tissus, mais aussi ces acides gras saturés sont en quantité importante au niveau de la noix de coco. Deuxièmement, nous pouvons voir aussi des fibres alimentaires. Ces fibres alimentaires-là, ce sont ces arts de fibres qu'on rencontre presque dans tous les fruits. Ces fibres-là ont une importance capitale dans la digestion des aliments, dans le transit intestinal. Il a pour fonction non seulement de prévenir la constipation, de prévenir les maladies cardiovasculaires, et encore de participer à la fabrication de certains tissus. Nous avons aussi des éléments nutritifs tels que le fer. Et nous savons que le fer a une importance dans le transport de l'oxygène dans le sang, dans la fabrication ou dans la formation des globules rouges, et encore dans la fabrication de nouvelles cellules, des hormones et des neurotransmetteurs, qui sont là, qui sont des concitiants, qui facilitent le transport de l'information nerveuse à travers notre système nerveux. La noix de coco aussi contient quoi encore ? Il contient aussi le phosphore. Et que le phosphore, c'est le deuxième minéral le plus important après le calcium, qui participe non seulement à durcir les eaux, mais aussi à la formation des eaux, la santé des eaux et la santé aussi des dents. Troisième, nous avons aussi la présence du manganèse. Le manganèse est un autre minéral qui est contenu dans la noix de coco et qui a pour importance dans la fabrication et dans le transit intestinal, qui facilite le transport du bol alimentaire, de la bouse vers le type digestif. Et quand ce bol alimentaire arrive dans le type digestif, c'est grâce à ces gengimes produits par ce manganèse qui va faire transformer le bol alimentaire en chyme. Le chyme va rentrer dans le type digestif, dans l'intestin graine, et se transforme en chyme. C'est grâce à la production des gengimes provoquées par le manganèse qui se trouve dans la noix de coco. Et la noix de coco a une importance capitale dans ce transit intestinal. Et ce sont ces arts d'aliments, la plupart qui sont consommés et dont les effets nutritionnels ne sont pas connus par les consommateurs. Il ajoute que le jus de coco mélangé au jaune de l'oeuf agit contre la faiblesse sexuelle chez l'homme. C'est pendant, le liquide que nous trouvons à l'intérieur de cette noix de coco est constitué de 90% des lipides. Les lipides, là, sont des acides gras saturés. Il y a des acides gras saturés et des acides gras insaturés. Mais les acides gras saturés qu'on rencontre dans cette huile, qu'on appelle les lipides, ce sont ces arts de lipides, beaucoup d'ingrédients, on peut travailler à travers l'eau qu'on rencontre dans la noix de coco. On peut même mélanger avec le jaune de l'oeuf pour traiter le problème de la faiblesse sexuelle, pour traiter le problème de l'infertilité, parce que ça adoucit aussi ce qu'on appelle les fibres, les fibres érectiles, les nerfs érectiles qui se trouvent un peu en bas de l'abdomen pour permettre l'érection de l'homme. Donc c'est pour cette raison que la noix de coco est un aliment nutritif qui est constitué des indices nutritionnels capital. La consommation de la noix de coco aide également à diminuer le taux du mauvais cholesterol dans le corps de l'homme.